Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Mad Max, après la vidéo découverte voici le test. Donc c'est un jeu édité par Warner Interactive, développé par Avalanche Studio. Alors Avalanche Studio sont notamment connus pour les Just Cause, que moi j'aime bien. J'aime bien Just Cause 2, alors c'est pas le plus grand jeu que... voilà, mais j'aime bien. C'est sorti le 3 septembre sur PS4, One et PC. Apparemment ça devait sortir sur PS3 et donc sûrement sur 360, mais de ce que j'ai pu lire ça a été annulé. Et on va commencer tout de suite par parler du gameplay, j'ai envie de commencer par le gameplay. Parce que comme vous avez pu le voir dans ma vidéo découverte, c'est un mix entre des phases de voiture et des phases à pied. Donc au niveau de la conduite, on est évidemment sur une conduite très arcade. Après, ça varie selon le véhicule que vous choisissez, selon les améliorations que vous lui mettez, selon plein de choses. Moi personnellement, j'aime bien. Je trouve ça agréable. Je l'ai pris en main assez vite. Après, il y a une certaine lourdeur quand même. Donc je peux comprendre, certaines personnes m'ont dit qu'ils n'aimaient pas trop ou que c'était trop lourd. Et je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a une certaine lourdeur dans le gameplay au niveau des voitures, mais ça reste agréable. Et c'est plutôt très très arcade. Donc à ce niveau-là, ce ne sera pas très exigeant. Et tout dépendra de la voiture que vous choisirez et des améliorations que vous lui mettrez. Mais pour ça, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc au niveau du système de combat, c'est bien inspiré de Batman, des Batman Arkham, City, Asylum et tout ça. Du coup, on peut se dire que ce n'est pas très original ou quoi. Mais en même temps, moi je préfère ça, qu'ils reprennent quelque chose qui était très bon dans Batman. Même si je ne suis pas un fan des jeux Batman que je ne les ai même pas tous faits. Alors que je les ai tous à part le dernier là. Mais je ne les ai même pas faits vraiment. Mais le système de combat, il est très bon. On sent bien les impacts. On pète des mâchoires et tout. On met des sacrés coups, surtout en mode Fury qu'on n'a pas pu voir dans la vidéo découverte qu'on a après. On pète des mâchoires et tout. On ressent bien les coups. Il y a des petits sons dans les haut-parleurs de la manette justement quand on casse des dents. Ça, c'est vraiment jouissif. Franchement, j'ai beaucoup aimé le système de combat. Il y a un petit aspect survie. Alors ne vous inquiétez pas là encore. Il faut trouver de l'eau ou de la nourriture en fait. Mais c'est simplement pour regagner de la vie. Parce que la vie ne remonte pas toute seule dans ce jeu. Et c'est simplement pour récupérer de la vie. Vous avez des sources d'eau que vous trouvez. Et vous remplissez votre gourde avec ces sources d'eau. Alors évidemment, la source ne remplit pas forcément la gourde entièrement. Et il faut gérer ça. Après, ce n'est pas non plus hyper punitif. Vous n'êtes pas obligé de boire ou de vous nourrir à un intervalle régulier ou ce genre de choses. C'est vraiment pour récupérer de la vie. Donc ça peut être punitif dans le sens où si vous n'avez plus de vie et que vous n'avez rien sur vous, pas d'eau, vous êtes dans la merde. Mais vous n'allez pas crever automatiquement. Si vous esquivez les ennemis ou quoi, vous n'allez pas crever parce que vous ne pouvez pas boire. Et il y a le même système avec l'essence pour les voitures. Et là, par contre, si vous ne trouvez pas d'essence, vous pouvez tomber en panne, clairement. Mais il y a des endroits où vous pouvez récupérer des jerrycans. Quand vous avez pris les camps, les jerrycans réapparaissent. Dès que vous en prenez un, il y en a un autre qui réapparaît. Et vous pouvez en mettre un en réserve à l'arrière de la voiture. Donc si vous vous débrouillez bien, normalement, c'est pareil. Au niveau de l'essence, il faut gérer. Il faut toujours essayer d'en avoir un en réserve. Et normalement, ça peut se faire. Donc j'en ai fini avec le gameplay. Il y a quelque chose qui m'a gêné, par contre, dans le gameplay. Il y a une touche de saut. Mais il ne sert à rien, en fait. On saute à 10 cm et puis de toute façon, on ne peut rien escalader. On ne peut pas monter sur les rochers, on ne peut pas escalader. Vraiment, quand on peut escalader, c'est les endroits où on nous dit qu'on peut le faire. Sinon, vous ne pouvez pas monter sur des rochers un petit peu haut en sautant et tout. Ce n'est pas possible. Donc en fait, cette touche de saut, elle ne sert strictement à rien. Je n'ai pas trop compris là. On va passer sur un des points forts du jeu. Le contenu. Donc on a une map qui est très grande. J'essaierai de vous faire un montage assez exhaustif. Et où il y a un petit peu d'action et tout que vous puissiez voir. Donc il y a une très grande map. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a des tempêtes qui arrivent aléatoirement qui sont assez violentes. Parce que si vous restez dehors pendant les tempêtes, vous avez de grandes chances de crever. Tout simplement parce que c'est une tempête de sable énorme. Qu'il y a des éléments qui volent et que des fois, il y a des éléments assez gros pour vous défoncer. Et qu'en plus, il y a des éclairs qui tombent. Et si vous en prenez un sur la gueule, c'est terminé. Donc il faut faire très attention aux tempêtes. Donc les quêtes annexes. Il y a beaucoup de quêtes annexes. Et il y a surtout, en fait, sur la map, vous avez des zones. Et dans chaque zone, il y a une affluence ennemie, évidemment. Et dans chaque zone, il y a des camps. Il y a des épouvantails. Il y a des champs de mines. Il y a des... Ah, j'ai perdu le mot. Où vous pouvez récupérer de la ferraille. Il y a des décharges, voilà, où vous pouvez récupérer de la ferraille. Et il y a aussi des tours avec des snipers, ce genre de choses. Et en fait, à chaque fois que vous détruisez un épouvantail, un camp, que vous tuez un sniper, ou que vous désamorcez un champ de mines, vous baissez l'influence ennemie dans cette zone. Et du coup, si vous faites ça sur toutes les zones, déjà, vous en avez pour de nombreuses heures de jeu. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de zones, que la map est grande. Et rien que là, déjà, il y en a pour pas mal de temps. Rien que pour finir la quête principale, sans faire les quêtes annexes, il y en a pour 30 à 40 heures, déjà. Donc imaginez après à faire tous les camps et tous les trucs, qui sont plus ou moins difficiles. Je pense qu'il y en a pour un bon moment. Je ne sais pas si on peut compter en centaines d'heures. Peut-être pas, mais... Ça doit au moins doubler la durée de vie. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a une personnalisation des voitures. Alors, on peut y ajouter un sniper, on peut y ajouter des canons, on peut y ajouter des pics sur les côtés. On peut changer le moteur, on peut changer les amortisseurs. Enfin, on peut y ajouter des blindages. On peut lui ajouter des trucs pour attaquer. Enfin, on peut faire des tonnes de choses sur la voiture. Et pareil sur Max. Chose que je n'ai pas montré dans la vidéo découverte, que j'ai découvert après, justement. C'est que vous avez un menu personnalisation. Vous pouvez changer sa tête. Moi, vous verrez dans le montage, il n'a plus la tête qu'il avait au début. Ce qui, là, ne change rien. Ça change sa tête, quoi. C'est tout. Mais par contre, vous pouvez aussi changer son blouson pour avoir plus de résistance. Vous pouvez mettre, je crois que c'est un point américain, pour taper plus fort. Vous pouvez améliorer votre fusil. Vous pouvez faire plein de choses comme ça. Ajouter des compétences et tout. Et il y a aussi autre chose. Vous gagnez des jetons quand vous faites certaines actions et tout. Et vous avez un bonhomme qui apparaît. Ça vous le dit. Vous avez un message comme ça qui vous dit qu'il est apparu dans la région. Et sur la map, vous avez son icône qui apparaît. Vous allez le voir. Vous avez un dialogue avec lui. Et en fait, avec ces jetons, vous pouvez améliorer des compétences du style agrandir votre barre de santé, récupérer plus de vie quand vous buvez de l'eau. Enfin, moins consommer d'eau. Je crois que c'est pour récupérer de la vie. Un truc comme ça. Récupérer plus de munitions quand vous fouillez. Ce genre de choses que vous pouvez faire aussi. Donc, au niveau du contenu, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi un mode capture. Donc, un mode capture, ça n'a rien à voir avec un capture de drapeau ou quoi. C'est un mode capture, je veux dire, pour prendre des photos et des petites vidéos. Il me semble aussi, on peut y ajouter plein d'effets, des cadres autour. Enfin, c'est vraiment super sympa aussi. Je vous conseille d'essayer ça pour ceux qui veulent faire des petites bricoles comme ça. Il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau du contenu. Au niveau technique, j'ai trouvé les effets de lumière super bien foutus, vraiment au niveau du positif. Les effets de lumière, la distance d'affichage, la fluidité, parce que le jeu, comme on l'a vu dans la vidéo découverte, il n'y a pas de baisse de framerate et tout. J'ai eu quelques petites saccades de temps en temps, quelques petits micro-freeze ou quoi. Ça arrive de temps en temps, mais c'est très très rare. C'est plutôt fluide pour une version console d'un jeu au monde ouvert comme ça. Par contre, il y a quelques textures un petit peu moyennes. Il y a quelques endroits, c'est bof bof, c'est un petit peu flou. Ce n'est pas hyper hyper beau tout le temps, mais dans l'ensemble, c'est plutôt propre. Il n'y a pas trop d'aliasing, il n'y a pas trop de gros problèmes techniques. Je n'ai pas eu de bugs. À un moment, j'ai eu une mise à jour, un patch où il expliquait un peu qui corrigeait plein de petits bugs, de petits problèmes de gameplay, de trucs que perso, je n'avais pas vus. En plus, ça veut dire que les mecs, ils travaillent quand même derrière parce qu'eux ont vu des choses. Tant mieux et bravo. Au niveau des doublages, comme vous l'avez vu aussi dans la vidéo découverte, c'est tout en anglais. Et apparemment, en plus, ce n'est pas des Américains, c'est des doubleurs anglais qui ont doublé tout ça. Moi, je trouve les doublages vraiment très bons, surtout de Chum Bucket, le petit personnage qui nous suit. Je l'ai appelé Gollum, de toute façon, vous l'avez vu aussi ça encore une fois dans la vidéo découverte. Je l'ai appelé Gollum. Et ça lui va très bien. Je trouve ça un petit bossu avec les doigts noirs. C'est lui qui, en fait, nous répare la voiture et tout. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment très bon au niveau des doublages. Seul petit truc, les sous-titres sont un poil petits. Et c'est le syndrome GTA un peu. C'est-à-dire que des fois, il y a des dialogues pendant que vous roulez, par exemple, pendant que vous conduisez. Et là, c'est pas terrible dans le sens où c'est un peu compliqué des fois de lire les dialogues et de conduire en même temps. Mais ça, c'est pas un gros défaut non plus. Et ça se laisse... Même si les sous-titres sont un petit peu petits, ils restent lisibles quand même. Dans l'ensemble, c'était pas un mauvais, mauvais point. Mais je tenais à le signaler quand même. Donc, dans les bilans, je pense que c'est pas un jeu qui était hyper attendu. Même si moi, je l'attendais. Je pense que les gens attendaient beaucoup plus MGM5, excusez-moi, alors que moi, à l'inverse, j'en ai rien à branler. Et finalement, c'est peut-être une des bombes de la fin d'année. Même s'il est pas parfait, il a quand même beaucoup, beaucoup de qualité. Notamment, excusez-moi, j'ai dû ouvrir la fenêtre à cause d'un déchat. Notamment, son VR très grand, sa durée de vie, son contenu, sa personnalisation. L'ambiance que j'ai beaucoup aimée, le système de combat. Après, c'est un peu répétitif, il y a quelques petits défauts techniques. Il y a au niveau du gameplay, comme je vous ai dit, la touche de saut, le saut, ça c'est strictement rien. Quelques petits trucs comme ça, où j'aurais bien aimé pouvoir monter sur des rochers, escalader et tout, et pas me retrouver coincé. Mais dans l'ensemble, c'est un jeu qui est très bon. C'est une très très belle surprise pour moi. Et j'ai l'impression que c'est un peu un avant-goût de ce qu'on va avoir dans Just Cause 3. Et pour ça, je lui mettrai une très bonne note que vous verrez à la fin avec les plus, les moins, comme d'habitude. Et en tout cas, est-ce que je vous le conseille ? Évidemment, je vous le conseille. Après, essayez de le trouver à moins de 70 euros parce que 70 euros, c'est toujours trop cher pour un jeu. Mais évidemment, je vous le conseille très fortement. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis salut à toutes et à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio